Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les citations les plus célèbres de Karl Marx. La lutte contre le capitalisme est un processus de longue haleine, mais c'est une lutte qui peut être gagnée. Les travailleurs ont toujours été les agents du progrès. Les crises économiques du capitalisme sont des moments de crise mais aussi des moments de possibilités. Les contradictions du capitalisme sont des contradictions qui peuvent être résolues. La révolution sociale est un processus dialectique qui ne peut être stoppé. Le communisme est la forme de société la plus avancée et la plus juste que l'humanité ait connue. Le prolétariat est une classe qui a la capacité de changer le monde. Les travailleurs ont toujours été à la pointe du progrès technique et social. Le socialisme est la voie vers une société plus égalitaire et plus juste. Le capitalisme ne peut pas durer éternellement. La lutte contre l'oppression est une lutte qui peut être gagnée. Le communisme n'est pas une utopie, c'est une réalité possible. La conscience de classe est une force qui peut renverser le capitalisme. Les travailleurs ont le pouvoir de changer le monde en faisant grève, en organisant des manifestations, en créant des syndicats et des partis politiques. La révolution est un processus qui implique une transformation profonde de la société. Les travailleurs ne doivent jamais perdre espoir et continuer à lutter pour un avenir meilleur. La classe ouvrière est la seule classe qui ait la capacité de renverser le capitalisme et d'instaurer une société socialiste. Le socialisme est un projet qui doit être construit par les travailleurs eux-mêmes. Le capitalisme est un système qui crée des inégalités sociales et économiques, mais ces inégalités ne sont pas insurmontables. La révolution est la voie vers la libération de l'humanité. Le capitalisme est un système qui a des limites et qui ne peut pas s'adapter aux besoins de l'humanité. Le socialisme est une forme de démocratie économique. Les travailleurs peuvent changer le monde s'ils sont unis et organisés. Le communisme est la seule alternative viable au capitalisme. La révolution sociale est un processus complexe qui nécessite de la patience et de la persévérance. Les travailleurs sont la force motrice de l'histoire. Le socialisme est la voie vers une société sans exploitation. La révolution sociale est un processus qui peut être imprévisible, mais qui peut aussi ouvrir des possibilités inattendues. Les travailleurs peuvent changer le monde s'ils ont la volonté et la détermination de le faire. Le communisme est un projet qui peut être réalisé si les travailleurs s'organisent et se mobilisent. Le socialisme est la voie vers une société plus humaine et plus solidaire. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer. La pensée ne peut jamais être autre chose que le reflet de la vie matérielle. Le pouvoir de la pensée ne peut être compris que comme le pouvoir de la pratique. 4. La théorie devient une force matérielle dès qu'elle s'empare des masses. La philosophie doit devenir active, elle doit se transformer en action. Le doute est le commencement de la sagesse. La véritable liberté consiste à prendre conscience de ses chaînes. La véritable liberté ne consiste pas seulement à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on doit faire. Le savoir n'a de valeur que s'il est mis en pratique. La connaissance de soi est la première étape vers la sagesse. Le véritable progrès consiste à passer de la domination de la nature à la domination de soi-même. La véritable richesse d'un homme se mesure à la quantité de choses qu'il peut abandonner. Le véritable progrès ne peut se faire sans la destruction des anciennes formes de vie. La conscience humaine est un produit social et non un donné naturel. La véritable révolution ne se fait pas contre les hommes, mais contre les conditions inhumaines de leur existence. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Le capitalisme est un système qui crée des richesses, mais qui crée également de la pauvreté et des inégalités. La libération de la femme et la libération de l'humanité Le travail des femmes est un travail à part entière, et doit être reconnu comme tel. Les femmes sont les esclaves des esclaves. Le mouvement des femmes est la force la plus révolutionnaire de notre temps. La véritable émancipation de la femme ne pourra se faire que dans une société socialiste. L'égalité des sexes est une condition indispensable à la libération de l'humanité. La libération de la femme ne peut être réalisée que par l'action collective des femmes elles-mêmes. Les femmes doivent être des actrices à part entière de la révolution sociale. La participation des femmes est nécessaire à la révolution, comme la participation des hommes. Les femmes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre l'oppression et l'injustice. La femme n'est pas un objet de propriété, mais une personne à part entière. Le droit de vote des femmes est le signe le plus visible de l'égalité des sexes. Les femmes doivent être libérées de la double oppression qu'elles subissent en tant que femmes et travailleuses. La lutte pour les droits des femmes doit être une lutte commune de toutes les classes. Les femmes ont toujours été des leaders dans la lutte pour la justice sociale. Le mouvement féministe est un mouvement révolutionnaire. La libération de la femme doit être une priorité pour tous les mouvements progressistes. Les femmes ont le droit de s'organiser et de revendiquer leurs droits. La domination masculine est une forme d'oppression sociale qui doit être combattue. Le travail domestique des femmes doit être reconnu et valorisé. Les femmes doivent être représentées à tous les niveaux de la société. La violence contre les femmes est une violence politique. Les femmes ont le droit de choisir leur destinée, sans être limitées par leur genre. Les femmes doivent avoir le droit à l'éducation et à la formation. Les femmes doivent avoir accès à tous les métiers, sans discrimination de genre. La participation des femmes est essentielle à la démocratie. La libération de la femme et la libération de l'homme aussi. La rises 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 13, 14, 14, 14, 15, 14,ushil. Merci.